En Bourgogne, les touristes peuvent bien sûr déguster le vin local, mais il y a aussi une autre spécialité culinaire moins connue, la friture de petits poissons de rivière. On peut pêcher la friture dans tout type de cours d'eau ou d'étang ou de lacs puisque toutes les espèces peuvent se consommer en friture, que ce soit même en mer, en estuaire, dans les rivières. Dans toutes les régions de France, il y a une spécificité sur plus ou moins une ou deux espèces. La spécialité du sud de la Bourgogne, c'est l'ablette, un petit poisson d'eau douce qu'attrape ce pêcheur tous les jours dans ses filets. Avec ce type de filet, pour la friture d'ablette, on va prendre quasiment que de l'ablette par rapport à la taille de la maille du filet, puisque les autres poissons trop gros vont pas se coincer dedans et feront des trous dans le filet, en fait, et passeront au travers. Et c'est le lendemain matin que Sébastien vient relever ses filets. Et aujourd'hui, la pêche a été bonne. Dernière étape avant la livraison, il doit encore détacher les ablettes des mailles du filet, les écailler et les vider. Jusqu'à 7 cm, on peut les manger sans les éviscérer, en fait. Les ablettes, c'est limite, donc on les vide avec un couteau. Vous incisez au niveau de la nuque jusqu'au niveau de la tête. Puis après, vous videz en passant le doigt dedans. Et donc après, ça fait un poisson qui est prêt à être frit. Mais surtout, prêt à être livré à ses clients. Des restaurateurs traditionnels ou gastronomiques, comme ce chef étoilé de Tournus qui propose la blette frite en apéritif. Après les avoir bien nettoyés, ils passent au fourneau. Il y a 3 critères pour une bonne friture. Il y a la qualité du poisson, la cuisson et la qualité de l'huile. Un poisson extra frais sera meilleur en qualité et aura un meilleur goût qu'un poisson congelé. Comptez 200 grammes par personne à manipuler avec délicatesse. Notamment pour l'étape suivante, l'ajout de la farine dans un tamis pour qu'elle se répartisse au mieux sur l'ensemble du poisson. On peut fariner ou pas fariner. Ça, c'est au goût. La farine permet de se poser sur le poisson et d'absorber un petit peu l'eau qui reste du lavage. J'ai décidé d'utiliser une farine de gaude. C'est une farine de maïs torréfié. C'est un petit côté noisette. On aura un aspect un petit peu plus sympa au visuel et surtout un peu plus de croustillant. Là, j'ai utilisé une huile de tournesol. Voilà, type triture que je porte à 180, 190 degrés. À la maison, on peut considérer que 180 degrés équivaut aux trois quarts de la puissance maximale de sa plaque de cuisson. Une chose très importante, c'est d'utiliser une huile propre qui n'a pas déjà servi pour faire des patates ou autre chose. Parce que le gras est vecteur de goût. Du coup, si on a une huile sale, la friture sera beaucoup moins bonne. Puis les bouillantes, on plonge une petite friture. Toujours faire attention de ne pas jeter parce que les effusions d'huile peuvent faire mal. Et là, c'est parti. Et pour un résultat parfait, ce chef prend le soin de mélanger les poissons pour qu'ils ne collent pas entre eux. Nous, on n'a pas de ton indiqué. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on gère à vue et au toucher. Quand elle commence à être bien croustillante, en général, elle est colorée. C'est bon. 4 à 5 minutes suffisent pour obtenir des ablettes moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Après les avoir égouttées sur un papier absorbant, le chef les assaisonne avec du sel. Puis il ajoute la touche finale, la sauce mayonnaise ou tartare, maison bien sûr. Et ce, pour le plus grand plaisir des papilles des clients qui mangeront la totalité du poisson. Tête, queue et arrête, trop petite pour être dangereuse. C'est très très bon, délicieux. A la fois grillé et moelleux. J'étais petit, mon arrière-grand-père m'amenait à la pêche. J'attrapais des ablettes et des bougeons. Je suis en train de revivre ça. On est revenu pour les ablettes, eh oui, les ablettes c'est très bon. Alors pour refaire cette recette de friture d'ablettes chez soi, comptez environ 10 euros pour 2 personnes. A servir avec des pommes de terre, des frites ou plus légers, de la salade. Alors vous aussi, jetez-vous à l'eau !